Bon, voilà, après trois vidéos sur la biodiversité, vous commencez à être des pros, on fait le bilan ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, biodiversité, le schéma bilan, on a donc dit que la biodiversité s'exprime à trois échelles différentes. La biodiversité des écosystèmes avec le milieu 1, le milieu 2, le milieu 3, etc. Nous avons la biodiversité des espèces. Cette biodiversité se retrouve dans un milieu particulier, donc biodiversité des espèces. On va avoir animal 1, animal 2, animal 3, végétal 1, 2 et 3, également bactéries 1, 2 et 3, donc dans un milieu, une biodiversité spécifique, biodiversité des espèces. Ensuite, si on s'intéresse à un animal, nous allons avoir la biodiversité génétique, c'est-à-dire la biodiversité des allèles au sein même d'une population de l'animal numéro 2, l'espèce numéro 2. Nous allons donc avoir, par exemple, le caractère A, B, C, D, E. Et maintenant, une population, ce n'est pas fixe en elle-même, il y a des reproductions, il y a des croisements. Et par exemple, le croisement d'individus qui possèdent le caractère C et D peut donner une variété, hop, un peu différente de l'animal numéro 2. On va créer l'animal 2', une nouvelle variété, une nouvelle espèce qui apparaît avec des caractères différents et qui font qu'elle ne pourra plus se reproduire avec son espèce d'origine. On va créer ici un animal qu'on va appeler 2', parce qu'il ressemble à 2, mais ce n'est pas tout à fait 2. Voilà, nous avons ici un début d'évolution de l'espèce pour créer une nouvelle espèce. Enfin, n'oublions pas, au niveau de la biodiversité des espèces, les relations qui existent entre elles et que je vais symboliser de cette façon, donc les relations entre espèces au sein même de la biodiversité spécifique d'un milieu. On reprend biodiversité des écosystèmes avec plusieurs écosystèmes sur la planète. Au sein d'un écosystème, nous avons biodiversité spécifique, la biodiversité des espèces, avec plusieurs espèces animales, végétales, bactériennes, etc. Au sein même d'une espèce, la biodiversité génétique, c'est-à-dire la diversité des allèles, responsable de caractères. Et la reproduction à l'intérieur d'un groupe, d'une espèce, peut créer par évolution, donc, l'apparition de caractères qui empêchent la reproduction avec le groupe d'origine, qui font qu'on va avoir une version modifiée de l'espèce de départ. On va donc avoir une nouvelle espèce qui apparaît. Sous-titrage ST' 501